C'est quoi la prochaine chanson ? Oui ! Alors le groupe il a un long historique qui démarre à lui son lycée, je te laisse... En gros moi quand j'étais au lycée je voulais faire de la musique avec des potes donc on a occupé notre mercredi après-midi en faisant un groupe de musique puis petit à petit moi je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire une carrière et du coup quand j'ai commencé d'abord à la rencontrer elle c'est là où ça a vraiment pris de l'ampleur en termes d'ambition on a vraiment voulu professionnaliser le truc en parallèle en fait j'ai la chance d'être tombé sur YouTube en 2013-2014 ce qui est vraiment la période où ça explose de tous les côtés donc on a réussi, on a eu la chance d'avoir une communauté qui nous a suivi pendant toutes ces années qui naît à ce moment-là et qui grandit avec elle avec le temps et ensuite j'ai recruté successivement les trois GUS donc Neku en premier puisqu'en fait on était à la belle, lui aussi est YouTubeur en fait et du coup on s'est rencontrés via YouTube et ensuite on avait fait un casting pour trouver des bons musiciens, c'est là où on a trouvé Logan et enfin Yuki, je sais même pas pourquoi il est là, c'est juste parce que c'est son pote, voilà ! Allez chacun sa définition, moi je pense qu'on essaie de s'inspirer de la musique japonaise donc en fait on essaie de faire de la musique japonaise mais pas en japonais donc c'est souvent en français ou anglais et du coup c'est japonais pas dans la langue mais plutôt dans le type d'instrument, le type d'arrangement qu'on utilise parce que c'est vraiment un style à part entière qui n'existe nulle part ailleurs donc voilà ! C'est compliqué comme question, moi je dirais du geek prog ! Voilà ! Link in Park, Dream Theater, opening d'animé ! Moi je dirais que c'est plutôt un concept musical dans le sens où il n'y a pas vraiment de style on va dans tous les styles différents parce que la chaîne YouTube fait en sorte qu'on se promène dans tous les styles donc il n'y a pas un style ! C'est majoritairement rock quand même ! Majoritairement rock ! Avec quand même pas mal électro aussi ! Et du rap aussi ! Tu vois ? En fait fondamentalement moi je pense que c'est du rock, de base c'est profondément rock voire métal sur les bords et ensuite on greffe nos influences évidemment majoritairement japonaises, musique asiatique etc. qui sont les plus fortes et forcément ça peut se traduire par... Finalement la musique asiatique c'est pas un style à part entière, ça peut être plein de styles, il y a de l'orchestral asiatique, de l'électro asiatique, du rap asiatique et finalement notre point commun selon moi c'est qu'on s'inspire surtout de leur manière de faire les choses et comme le dit Sacha en gros c'est pour ça que notre but c'est... Finalement le style, ce qui relie le style en tout c'est que c'est majoritairement du rock qui sonne asiatique sans en avoir la langue voilà, de par l'arrangement, la manière de faire En fait c'est... c'est pas le hasard, moi je pense pas que c'est le hasard, mais il y a une grande part de hasard, il faut en avoir quand même conscience C'est pas parce qu'il y a une grande part de hasard que c'est que le hasard Maintenant oui, maintenant je pense que c'est très très dur, genre... Voir limite, c'est une chance, t'as plus de chance de gagner au loto mais toi t'es arrivé à une période où YouTube, ça commençait tout juste à vraiment devenir une carrière pour certaines personnes Genre, avant YouTube ça servait à mettre ses vidéos de vacances et ses AMV de Final Fantasy et c'est tout, il y avait rien d'autre sur YouTube Et toi t'es arrivé un peu dans ce moment où il y a eu le début des créations et du coup il y avait peu de créateurs pour beaucoup de... 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 je sais pas comment on dit... Beaucoup de... de spectateurs Voilà Et du coup t'es arrivé à la bonne période quoi Finalement c'est le ratio entre nombre de créateurs et nombre de spectateurs A l'époque il y avait très peu de créateurs parce que personne ne croyait spécialement en YouTube ou en Internet Et beaucoup de spectateurs parce que finalement bah tout le monde était sur Internet Aujourd'hui tout le monde est créateur de contenu Tout le monde à Instagram fait des stories Tout le monde... donc tout le monde voilà TikTok n'importe qui peut faire des TikTok Donc forcément plus on est nombreux à proposer du contenu plus ça se noie Et plus ça se noie plus c'est difficile de stand out, de sortir de la masse et de se faire connaître Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non peut-être pas sur sa chaîne Moi je dénote quand même un point commun sur l'arrivée en masse des créateurs de vidéos Dès qu'on a su qu'il y avait la monétisation tout le monde s'est ramené C'est ça qui professionnalise le truc C'est à dire que finalement s'il n'y a pas d'argent en jeu on peut pas vraiment parler de professionnalisation Bah ouais moi en fait là dessus enfin Moi au départ quand j'ai commencé c'était la galère de ouf Et c'est vrai que mon passage à un moment dans un collectif de vidéastes Et même grâce à Taille en fait d'un côté ça m'a permis d'ouvrir des portes Et de faire du réseautage avec des gens qui m'ont permis d'en arriver là Moi de mon côté j'en suis et avec Starry Sky on a eu de la chance aussi d'avoir plu et d'avoir intéressé d'autres personnes qui sont dans le milieu depuis très longtemps ou pas Et qui nous permettent de nous élever aussi et on a aussi la chance d'avoir un public qui aime vraiment profondément ce qu'on fait En tout cas c'est ce qu'on ressent beaucoup Et je pense que c'est ça qui nous porte encore aujourd'hui Mais c'est vrai que la question si c'est est-ce que c'est dur d'être connu aujourd'hui sur internet Ça dépend de ce que vous ferez Et pour ce qui est de la portée que ça aura Bah il y a une grosse part de hasard Mais évidemment il y a des choses qu'on peut mettre en marche pour faire en sorte que ça marche Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut faire du réseautage C'est plus dur aujourd'hui qu'il y a 10 ans forcément Parce qu'il y a moins de place Parce qu'il y a moins de place tout simplement Voilà nous c'est vrai qu'on a eu la chance d'arriver au bon moment Et puis on essaye du coup d'en être digne Si on peut dire C'est tout Logan en fait depuis le début Les clips c'est beaucoup En fait on se dispatche entre 3 personnes Alors avant c'était toi tout seul 100% Donc les premières années Maintenant moi je fais tout ce qui est montage Et lui il va s'occuper de ce qui est un peu FX mais aussi partager avec Kent Avec qui on travaille Qui fait aussi beaucoup de trucs en 3D et de FX Vous partagez ça entre vous Et voilà maintenant on se dispatche comme ça Ouais c'est ça En fait c'est On travaille sur la réalisation tous les deux Et ensuite c'est surtout elle qui va faire le montage Les trucs comme ça Le tournage on l'organise ensemble Et voilà Ouais c'est ça voilà Pour le site internet aussi Pour le site c'est moi Enfin c'est J'ai été aidé par des développeurs web Des amis qui nous ont aidé Il y avait Tanguy Il y avait Je sais plus qui d'autre Je suis désolé Mais je pense que c'est beaucoup Tanguy C'est beaucoup Tanguy Beaucoup Tanguy de De Metz Qui nous a aidé à monter le site Parce que moi je suis pas très Je suis pas très site web de base Mais bon le site ne sert que de vitrine C'est juste histoire d'avoir un site Il y a pas de trafic vraiment C'est pas évident mais Start c'est notre dernier album en date Et on raconte une histoire dedans Il y a des dialogues et des musiques Voilà je précise Parce que c'est peut-être pas hyper Le côté scénar c'est pas à moi qu'il faut demander Moi je peux vous raconter mes solos de guitare quoi Mais Alors à la fin il meurt Non En gros Start Bah tu m'atterrons si jamais Tu trouves que mon résumé est foiré On commence en fait dans cette histoire On suit en fait les aventures et le quotidien d'un jeune créateur Enfin d'un jeune compositeur en fait Oui voilà c'est notre histoire entre guillemets Et en fait à travers les histoires On va surtout vivre l'aventure du point de vue de Taille et Sacha en fait Dans l'histoire Tous les déboires qu'on peut vivre en tant que musicien En tant que compositeur La recherche Le fait d'essayer de se démarquer D'essayer des styles différents pour toucher un autre public Il va y avoir de la passion Il va y avoir beaucoup de disputes aussi Enfin de désaccords sur des choix artistiques Le fait de vouloir être soit quelqu'un qui fait de la musique lol Mais qui fait beaucoup de vues Ou quelque chose de très travaillé, profond Et très sentimental et sérieux Et au final tout le monde s'en fout C'est faire le choix en fait finalement Donc dans cette histoire on compte vraiment cette histoire là C'est quoi le plus important finalement nous en tant qu'artiste Est-ce que c'est la plénitude de ce qu'on ressent Et de ce qu'on a envie de transmettre en musique Ou est-ce que c'est faire plaisir au public Et penser qu'à eux finalement dans le processus créatif Je pense que je peux résumer l'histoire de Start comme ça C'est bien dit, c'est la thématique principale Bah voilà, et sans spoiler parce qu'effectivement Il y aura des péripéties, des situations différentes Des éléments perturbateurs Qui sortent un petit peu justement de ce cadre là de recherche Et ça par contre je ne vais rien dire, ce sera vous écouter l'album Sous-titrage ST' 501 Et ça par contre, la rente de laつle Et c'est ça par contre, la… J'ai jele. J'ai jele. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501